Salut à vous et bienvenue à vous sur mon nouvel ordinateur Shadow. Je n'ai encore rien installé, Unity n'est pas encore installé, mais il me faut évidemment un navigateur pour naviguer. Ici vous voyez que j'ai déjà installé Brave, mais je vais vous remontrer comment on fait. L'idée ici c'est d'aller sur Brave.com, ici. Sur Brave.com nous allons télécharger Brave, ici, voilà, voilà. Voilà, nous allons l'ouvrir, il va nous proposer d'installer, on va dire oui. Yop yop yop, il est en train de s'installer. Une fois qu'il s'est installé, il va nous proposer d'être le navigateur par défaut, on va dire oui. On espère qu'il me le propose, vu que je l'ai déjà installé. Installation en cours. Brave a vraiment un énorme avantage d'être vraiment, premièrement, open source. Très bon navigateur, mais aussi, vous voyez ici, il est sur GitHub. Mais aussi et surtout, de bien bloquer les pubs de YouTube. Et étant donné que vous allez étudier pendant des heures, ça vaut la peine d'avoir ça. Alors, si je ne vous propose pas de le mettre par défaut, évidemment, vous pouvez venir ici et mettre défaut. Voilà, application par défaut. Vous cliquez sur navigateur et ici, vous dites Brave. Tadam ! Comme ça, vous êtes sûr et certain qu'il va s'ouvrir avec Brave et pas avec Internet Explorer ou d'autres navigateurs que vous n'aimeriez pas. Alors, petit truc que j'ai fait, c'est d'aller ici au-dessus et de dire que je veux afficher la petite barre là-bas. Donc, favori liste, voilà, ajouter, gestion de la barre. Hop, hop, hop. J'ai réfléchi parce que je sais que le bouton n'est plus affiché parce que je l'ai retiré. Toujours, voilà. Donc, vous faites clic droit, afficher la barre de favori, toujours. Comme ça, vous allez voir cette petite barre ici qui apparaît, ce qui va vous permettre de simplement aller sur un site web, genre ici, le cours, de prendre ici l'URL et le déposer là-bas et de dire, voilà, renommer install logiciel. Comme ceci. Et si jamais vous suivez le cours de Unity en question, d'apprendre à utiliser Unity, ce que vous pouvez faire, c'est que vous cherchez ici, au fait, je crois que c'est dans le Charlewood. Bon, c'est le sujet d'une autre vidéo. Mais, basiquement, l'idée ici, c'est que vous pouvez déposer des liens, ce qui vous rendra la vie, évidemment, plus facile. Ce qui veut dire que maintenant, si je vais sur YouTube, yep, 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 yep. Et que je vais, vous voyez ici, déjà 3. Ching. Voilà ma chaîne. Si vous voulez regarder d'autres vidéos sur le sujet, évidemment, n'hésitez pas. Et vous voyez que ici, le petit compteur, il vient de changer. C'est toutes les pubs et tous les systèmes de pubs que YouTube a en place qui ont été bloqués. Donc, voilà, peut-être qu'un jour, ça ne marchera plus, mais pour l'instant, Bref va toujours marcher pour moi. Quand tous les autres ont échoué, c'est toujours Bref qui a fonctionné. Donc, voilà, voilà. Si vous êtes intéressé par d'autres vidéos et d'autres installations, n'hésitez pas. Là, nous allons passer à la suite. Que le code soit avec vous. À la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501